Bonjour et bienvenue tout le monde à Roche-Papier-Dragon, le podcast où je force mes amis à jouer à Donjons et Dragons avec moi. Nous sommes à l'épisode 2 de la saison 6. Ça va si vite. Ça va si vite. Avant qu'on commence avec l'épisode, Sandrine, what up? Hey, what up? Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça, les nouvelles, les annonces. Je suis toute énervée, je recommence à faire ça. Donc bon, on n'a pas, avant, on avait des commanditaires. On n'en a plus, si vous voulez, notre commanditaire, oui, venez-vous-en. Mais sinon, on veut remercier nos Patreons à chaque épisode. Et parlant de Patreon, si jamais ça vous intéresse de nous soutenir, parce que c'est grâce à eux qu'on est capable de continuer, eh bien, pour 5 $ par mois, aussi peu que 5 $ par mois, vous pouvez avoir accès à plein de contenus exclusifs, accès aux vidéos en avance et accès à des podcasts de Mathieu et moi qui parlent de la vie en buvant du thé et de D&D. C'est bien, bien le fun. Wow! Tout ça, juste pour 5 $, c'est quoi ça, 5 $? 5 $, c'est l'équivalent d'une petite bonbonne de propane pour ton poêle de camping, Coleman. C'est pas... Fait que pour le même prix qu'une petite bonbonne de gaz, vous pouvez nous aider, voilà. Nous permettre d'avoir des nouveaux projets, d'avoir de l'argent pour louer des studios et acheter des plaques de plexiglas pour essayer de se voir... En vrai! En vrai! En vrai! Alors, pour ceux qui nous écoutent seulement à l'audio, c'était très clair que Yann était en train de filmer l'écran. Donc, si vous voulez aller voir des choses inédites comme ça, j'imagine, Yann, on va... Excusez-moi, j'étais occupé. J'étais en train de faire quelque chose pour le compte Instagram de Roche-Papier-Dragon. Donc, si vous voulez, allez nous suivre. Il va y avoir du contenu inédit, des concours, des parodies, des chants, du karaoké. Hourra! Hourra, ok, j'ai pas signé pour ça. Yo! Such a babe! Alors, on va commencer. Donc, on a terminé le dernier épisode. Lorsque Ilga fut enfin pourfendu par Léowarin et Oenar dans l'épée, à la vision de ce général qui se fait chop-chop la tête en deux, sa longueur, les autres vampires de l'armée se sont transformés dans leur forme gazeuse et ont fui la scène. Les squelettes sont encore là à essayer d'attaquer l'aîné et Destiné. Et les nains qui habitent Agnitar ont réussi à pas mal prendre tous les civils et à les éloigner de la bataille. Juste pour accélérer un petit peu la chose, j'imagine que vous êtes arrivé, battez les squelettes qui restaient à l'intérieur des murs, mais vous voyez que les squelettes commencent à s'amasser de l'autre côté de la herse, donc il va falloir quitter Agnitar assez rapidement. Donc, je vous rappelle que derrière vous, il y a une espèce de... Il y a des centaines, en fait, de réfugiés de Svatoï Brachis, qui étaient les civils qui habitaient avec Brachis. Il y a Brachis lui-même en forme humaine qui s'est fait passer pour un réfugié. Donc, les nains ne savent pas que c'est Brachis. Il y a aussi Nadja, qui est la vampire qui a un kick sur Jack Ketchup, qui est avec vous, qui est menotté, que vous avez... À la fin de la saison 5, je pense que vous avez dit, amène-la dans le mini, votre espèce de fourgon à pattes qui vous permet de vous déplacer. Alors, vous êtes là. La bataille est terminée pour l'instant, mais c'est une question de temps avant que les morts-vivants réussissent à passer les décombres et la herse et rentrer la guitare. Alors, qu'est-ce que vous faites? Ben là, moi, il faut que je me bats. Non, mais on vient. Ce que je dis, c'est que vous avez réussi à... Oh, je t'ai tellement prête, là! Ok. Mais vas-y, vas-y. Mais non, mais espérance parce que, tu sais, conjurer un sort pour rien, d'abord. Ah, ok. Fait que tu fais Branding Smith sur le squelette en avant. Oui, c'est ça. Fait que là, je me sens un peu comme Léawarine parce que là, je roule 15D en même temps. C'est pas vrai, j'en roule 6, mais tu sais, je me sens bien hot. Non, c'est bon, 6. Ok. Fait que là, mettons, juste pour le plaisir, il y a plein de squelettes en avant de moi, moi, ils battent, fait que, OK? Avec mon gros marteau en feu, puis là, je fais de la vapeur, là, hop! Fait que j'ai 16 plus 8 pour les battre, fait que ça, ça va, je les pogne. Puis après ça, je fais 5, 6, 7, 8 dommages de feu, je fais 7 dommages radians, mais je ne fais qu'un seul dommage de Blottening. Le squelette est encore en vie. Quoi? Ben non, c'est pas. Tu l'étampes contre le mur. Il y a maintenant juste une trace de squelette contre le mur de pierre, comme à Pompéi. Je m'excuse, c'est pas une belle joke. En fait, pas tout soon, là, c'est arrivé. Il y a comme, plus qu'avant, hier, là. Alors, je pense qu'ils en sont revenus. Je pense que ça va. Fait que c'est ça, mais mettons, vu que j'ai comme vraiment défoncé la face, on peut te dire, j'en ai poigné plus qu'un. Genre, c'est comme une séquence d'action, genre, bam, bam, bam! Donc, vous voyez l'aîné qui se team. Littéralement, il y avait des hot-dogs à côté d'elle, il serait délicieux. Donc, il y a plein de vapeur qui sort de l'aîné. Ses cheveux bougent comme un torrent furieux quand, pow, pow, elle tasse l'esquelette à coup de marteau en feu, à gauche puis à droite, et elle descend les escaliers rejoignant le groupe. Yes! OK, puis moi, peux-tu faire aussi? Oui. Parce que je m'étais préparée. Burning hands, parce que je les vois toutes tasser et dans le petit cordon, là, je fais là. Là, là, ça va faire, là, ma tante a été cœurée. Fait que là, je lance un crône de feu. Un crône de feu. Le long du petit cordon. Donc, le feu sort de tes mains et fait le tour de l'escalier, en fait, tu suis le contour de l'escalier et brûle tous les squelettes qui montaient vers toi avec l'intention de t'enlever la vie. Mais tu l'as faite avant. Donc, toutes les squelettes sont carbonisées pendant que les nains qui restent viennent vous aider à batter le reste des nains. Donc, il y a les deux filles qui descendent les escaliers à gauche et à droite de l'arrestre en torsant des sangs. Avec du feu, de la boucane, de la vapeur. Excuse-moi, Matt, une fille puis une personne non-bédère. Oui, je m'excuse, je m'excuse. Matt, pendant, justement, que j'avais de quoi à dire, moi aussi, là, j'avais préparé quelque chose, c'est que l'histoire, c'est que moi, je pourfendais aussi des petits squelettes puis tout, puis à un moment donné, il y avait une couple de squelettes autour de Léo Warren. Puis là, lui, il était créssement hanté. Il venait de tuer le boss. Il s'est comme préparé pour donner un coup avec son épée que j'avais... Puis juste pour y voler un peu le show, bien, j'ai fait avec mon action bonus, j'ai désengagé la bénédiction que j'ai faite de son arbre. Puis ça a fait 4 des 8 de dommages radiants, une grosse éclaire de feu devant tout. Ça fait que ça a tout éclairé les squelettes devant lui. Puis là, je ne sais pas comment... Ah oui, c'est ça. Oui, c'est vraiment bon. Oui, oui, oui. Puis en plus, ça les aveugle. Puis là, Léo Warren, je ne sais pas comment tu réagis à ce que je fais. Voyons, c'est-tu moi qui a fait ça? Wow, Léo Warren, t'es bon, ouais. Puis là, je pose ça, je fais, hey, Léo, Léo. Puis là, je fais juste un petit clin d'œil. Toujours un plaisir. Ah, mon ketchup. OK, on n'a pas beaucoup de temps, là. Moi, je t'en prie de me faire des tresses. Les nez vous font signe de vous en aller. C'est une ligne de... Il faut faire tomber cette roche. Oui, non, c'est ça. Les roches commencent à tomber. Donc, votre but de bloquer l'entrée d'Agnitar est accompli. L'affaire, c'est que soit les squelettes vont réussir à passer un petit peu au compte-gouttes, soit ils vont faire, en fait, ce que vous essayez de les faire faire. Donc, les forcer à passer par-dessus la montagne, ce qui va vous donner une avance très, très... Considérable. Merci, c'est ça que je voulais dire. Wow! Alors, vous êtes donc dans la place centrale en train de vous éloigner de la bouche béante. Dans Mini! Vous allez donc... Nous ne le dirons pas deux fois. Parfait. Donc, vous rentrez dans Mini et les nains vous montrent en fait à l'espèce de colonne de réfugiés le moyen de s'en aller d'Agnitar par un autre chemin sans nécessairement repasser par les ruines de Mauritanie comme vous avez fait avec Tamano. Donc, si vous voulez, on peut fast-forward jusqu'à ce que vous sortiez sur le flanc de la montagne de l'autre bord. Donc, du côté de Valoriet, vous sortez d'une entrée secrète des nains. Vous êtes maintenant sur le flanc de la montagne. Vous avez en bas de la montagne, en fait, la région de Ducancourt qui est connue pour ses fleurs. Où est-ce que vous avez déjà, certains d'entre vous, été faire la partée? Oui, exact. Merci, Léouarine. Je ne vois pas. Il y a juste une map, mais je ne vois pas c'est où. C'est marqué Ducancourt. Oui, un peu plus haut. Oui, là, plus haut. Ah oui, oui, c'est ça. C'est ça. C'est bon. Donc, vous avez devant vous Valoriet. Certains des réfugiés commencent à faire une colonne qui s'en va vers la région. Il y a l'orelai qui passe à côté de toi. D'ailleurs, l'orelai, encore, les cheveux qui n'aient plus bleutés et frostis. depuis la dernière fois que tu l'avais rencontrée, elle était rendue des cheveux blonds et beaucoup plus éveillée. On l'a eue. On l'a eue. Puis tu vois qu'elle marche en boitant avec son nouvel ami Dragonfée sur l'épaule. On l'a eue, finalement? Bien, on a gagné cette bataille-là, mais pas la guerre. Ah, tu es tellement optimiste. Ça, là, c'est rafraîchissant. Merci. Elle quitte. Merci. Il y a Bracus qui s'en vient à côté de vous. Il y a maintenant un capuchon qui se promène puis il est accompagné de deux, trois de ses... Imo Bracus. Il est l'eau. Il est l'eau. J'ai dit, c'est Imo. C'est Imo Bracus. Hey, bonjour. Merci de nous avoir sauvés. Merci de m'avoir sauvés. C'est quoi le plan, maintenant? Bien, là, je pense qu'il faut qu'on se regroupe. Puis on n'a pas le choix de lever une armée pour se battre contre ceux-là. Je ne pense pas qu'on peut les arrêter dans la montagne. Il va falloir qu'on organise une défense ou qu'on fasse une contre-attaque au sein même de leur territoire. De toute façon, une armée de cette grandeur-là, passer par-dessus la montagne, ça peut prendre des semaines. Dans tous les cas, il faut qu'on avertisse toutes les régions ici. Alors, il y a les autres que je connais vraiment beaucoup parce que je viens du coin. J'aimerais ça vous aider, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'on est sur le territoire de mon frère ici, de ce côté-ci de la crête du monde. Je crois que ma relation avec Yannick, c'est compliqué en ce moment. Donc, je ne sais pas si vous aviez l'intention de l'amener à votre cause, mais... Est-ce que c'est possible? Toi qui le connais si bien... Ça dépend si je suis mort. Est-ce que je suis mort? Hein? Ben, on ne vous a pas tué. Il regarde Lénick, il dit ça, puis il est comme... Ah, elle est tellement pure. En échange de quoi? Moi, ça ne me dérange pas. On peut aller voir votre frère, puis... Puis dire qu'on vous a tué. Je pense qu'on a plus de choses à gagner. En disant qu'on a réussi notre mission pour Yannick. Comme ça, Yannick va être de notre côté. Puis en théorie, toi aussi, tu ne vas pas nous aider contre la situation en venir. Puis une fois que c'est régulé, vous allez pouvoir vous battre en vous autres, les frères. Ah oui, je vais vous aider, oui. Bien, c'est ton territoire de qui est de l'autre côté. Si les zombies ne sont jamais contrôlés, tu ne les retrouveras jamais. Puis c'est en échange de... d'une nouvelle vie, hein? On verra la bataille finale. Je vous dirais que je pense que moi et ma famille, on va aller se trouver un petit coin. Peut-être là, à du concours, il a l'air de faire beau. OK, j'ai une question, monsieur. Oui. Est-ce qu'il y a un objet que je pourrais offrir à votre frère? Et sans l'ombre d'un doute, il dirait, vous avez accompli votre mission. Quelque chose qui vous appartient, que je pourrais donner un gage à Yannick. Oui. Fais un jeu de persuasion. Parce que moi, je vous le dis, monsieur, monsieur, on n'arrivera pas à lui faire croire. Ça va lui prendre des preuves. J'ai voulu six. Il y a un... Excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. Sept. Moi, je touche son épaule, puis je casse Guidance. Il est trop tard. Il est trop tard. Il fallait que ce soit avant. Je ne sais pas comment utiliser mes ordres. Est-ce correct que tu viens juste de l'avoir? Là, vous auriez vraiment à paix, monsieur. Oui. Il existe un tel objet, monsieur Ketchup. Mais sans vouloir vous offenser, je ne pense pas que je vous fais assez confiance. Et j'ai assez confiance en votre capacité à convaincre Yannick de ma mort. J'aimerais donc ne pas me séparer de cet objet. Moi, je tasse Jack Ketchup. Avec facilité. Avec facilité. Je peux comprendre que vous ne faites pas confiance à monsieur Ketchup. Mais je pense que s'il y a un maître ici en la persuasion, c'est moi. Fait que... Je pense que vous nous devez ça, cet objet-là. On vous a sauvé la vie. Hum. Puis je peux vous assurer que... Il n'y aura pas de... Vous m'assurez quoi? Que je ne le reverrai plus jamais, cet objet? Pas nécessairement. Si vous le voulez, on peut s'arranger, mais... On a besoin de votre aide en ce moment pour... Pour pouvoir continuer. Je pense qu'on vous a assez aidé, là. Vous pouvez faire un petit peu de votre... Vous donnez un petit peu... Tu peux faire un jet de persuasion, mais ça va être le dernier du groupe, là. Vous n'allez pas pouvoir passer un après l'autre en essayant de faire des jets de persuasion, là. J'ai eu 22. Je vais te lancer Aiden sur toi-même, avant. Willow. Willow. Oui. Viens avec moi. Puis il s'éloigne un peu du groupe. C'est quasiment insulant. Il sort... Il crisse une claque à Jack. Il sort de sa poche, un petit rond métallique comme ça, avec une chaînette au bout, comme un espèce de collier. Et il clique, il appuie sur un bouton et ça s'ouvre. Et tu vois, dans le petit rond métallique, c'est comme si c'était un petit pendentif avec la photo d'un bien-aimé. Sauf que comme un... Comme... Comme, tu sais, des images magiques, là, que dépendamment de l'angle que tu leur regardes, l'image, elle change. Dépendamment de l'angle que tu leur regardes, c'est le visage différent d'une autre personne. Puis quand tu passes quelques secondes à le regarder, à le faire miroiter, tu commences à reconnaître le visage des habitants de Zuvatoï Brachis. Il le referme, il le met dans ta main, puis il dit, après que tout ça va être terminé, j'aimerais vraiment le revoir. Parfait. Parce que j'ai ton... J'ai ta promesse. On va faire tout un moment possible pour que tu puisses le revoir. Vraiment, vous respirez le charisme, M. Willow. Là, je lance mes cheveux par là, je fais merci. Et avec un flourish de sa cape très dramatique, il quitte rejoindre ses réfugiés. Vous pouvez aussi descendre le flanc de la montagne. Vous vous retrouvez, en fait, dans la cour, dans la région de Ducancourt. En fait, vous arrivez, puis c'est un peu le pandémonium dans la rue, parce qu'il y a des centaines de réfugiés qui sortent de nulle part. Eux, ils n'ont aucun... Ils n'ont aucune notion de ce qui s'est passé de l'autre bord. Les gens parlent de zombies, de tout. Et vous voyez qu'il y a des officiels qui commencent à sortir. Il y a des gardes qui essaient de mettre ça ensemble. Et ça prend quelques heures, en fait. Mais il y a une... Je ne m'en rappelle pas de son nom. Ça s'en vient, ça s'en vient. Julie. Wow, 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 ma petite Julie, toi. Mais là, nous autres, on est-tu dans le mini ou on marche? Elle, voulez-vous être dans le mini ou voulez-vous marcher? Ben, moi, il faut bien que quelqu'un la conduise. Moi, je vais la conduire. Ah non, je peux la mettre tout petite et la mettre dans mes poches. Ouais. Ok, ben, si on n'est pas dans mes nids, je l'ai rapissé et je l'ai mis dans mes poches. Excellent. Je te laisse du temps, Mathieu. Je sais, merci, merci. Sinon, Mélo, qu'est-ce qu'il t'a donné? Moi, je suis curieux de savoir c'est quoi. C'est un petit médaillon. Un petit médaillon. Qui est magique. Sûrement. Mais toi, tu sais de ce qu'il fait? Je crois qu'il est identifié. Quand on aura le temps, là, c'est pas présent. Bon, là, là, je le trouve pas. Je vais lui donner un autre nom. Donc, vous voyez qu'il y a la mairesse. Vous, Sola, Destiné et Jack, Team K.O., vous la reconnaissez. Elle était présente au gros party avec Guéron, là. C'est un gros party avec les satyres, avec ta prof, Gaëla. La fille du couloir, là. Parti de satyre. Non, pas la fille de la griffe. Non, c'était la mairesse de la place. C'était un gros party où est-ce que tout le monde était habillé en toga grec. Puis, elle venait faire des frivolités avec les satyres. On était là. Vous étiez là. Vous étiez là. Donc, vous la reconnaissez. Elle vous spot un peu. Elle arrive. Qu'est-ce qui se passe? J'entends des mots de guerre, d'armée de morts vivants. Et vous, encore, dans le milieu de tout ça? Oui, bien, en fait, on n'était pas dans le coin. On était à Ticclan. Puis, on a assisté un peu à une grande marche des morts vivants. Puis, le but de la marche des morts vivants, c'est de coloniser. Oui, oui, la grande marche. J'ai entendu parler. Il y a une grande marche présentement. Oui. Puis, vous pouvez juste regarder les réfugiés ici pour avoir la preuve que vous avez besoin. Elle siffle. Puis, il y a deux jeunes qui arrivent. Elle pogne un petit papier sur un écriteau que les jeunes n'y ont une espèce de pad. L'ancêtre du pad. Ah oui, ce qui donne beaucoup d'avantages, apparemment. Elle écrit deux petites choses. Elle dit, envoyez ces messages immédiatement à Marchetaire. Et les deux jeunes partent. D'accord, il va falloir faire des accommodations pour ces jeunes. Nous ne pouvons pas tous les habiter ici, mais nous sommes en temps de guerre, donc. Oui, il faut surtout organiser une défense et une contre-attaque. Est-ce que vous avez déjà organisé ce genre de choses? Avez-vous déjà des défenses contre les morts vivants? Je ne suis pas né de la dernière pluie, jeune homme. Parfait. Jeune homme. Probablement plus vieux que vous. Peu importe. Mais le pays étant... Je ne sais pas si c'est quand, la dernière fois que vous étiez à Valoria, mais le prince Philippe IV est finalement maître de tout le pays. Marchetaire a abdiqué sans la présence de la pucelle guerrière. Donc, le pays est unifié, mais fatigué d'années et d'années de rébellion. Arrête tout de suite. Je suis un étranger de Valoria, ou je l'admets. Pouvez-vous m'expliquer un peu la politique de ce qui se passe en ce moment-là? Je n'ai vraiment pas le temps d'exprimer. Tout ce que vous devez savoir, c'est que le prince Philippe IV règne sur Valoria, et que si nous voulons avoir une chance de stopper ce flot de morts vivants, il faudra le convaincre de faire quelque chose et possiblement d'acquérir d'autres alliés. Avez-vous une belle relation avec le prince Philippe IV? Je n'ai jamais parlé au prince Philippe. Je ne suis que maresse de Lys-en-Cœur, la ville dans laquelle vous vous trouvez. Et votre nom, c'est quoi? C'est Mariella. Merci. Tu pensais vraiment me pogner, hein? Non, moi, je sens ça de mon cul à gauche et à droite. Rôle de situation. Alors, est-ce que vous voulez une place où vous reposez, parce que vous êtes pas mal magané, ou sinon vous voulez vous reposer avec les sœurs de sceaux-là? Gardez vos places pour les réfugiés. On va s'arranger pour nous. On est autonome, mais si on peut avoir ne serait-ce que des vives pour ce soir, puis de quoi nous laver, puis se soigner un peu, ce serait bien. Parfaitement. Puis après, on va s'organiser, puis organiser. Mini, c'est pas comme un VR, là. Il n'y a pas de toilette. Non, mais on va faire une tente magique. Oui, je sais, mais c'est juste une blague. Donc, à l'inverse de d'habitude, le soleil se lève, et vous avez fait le campement, et vous êtes épuisé. Vous êtes éparpillé à gauche, à droite, dans vos paillasses, et vous avez enfin le repos que vous méritez. Est-ce qu'il y a des conversations que vous voulez avoir pendant ce repos-là? Là, peux-tu infuse des objets? Oui, tu peux infuse des objets, si tu veux. Parfait, oui. On t'a posé la question tantôt, je pensais que tu parlais de faire une tisame. Moi aussi, j'étais certain. J'étais comme, oui, il le prend deux minutes pour faire une tisame. Non, ça veut dire que les artificers, ils peuvent infuse des objets, ça veut dire donner des aspects magiques à différents objets. C'est ça que j'ai compris après, je me suis pas mailleuse, parce que... Mais non, mais c'est pas grave. J'expliquais pour peut-être ceux qui ne savent pas la maison non plus. Oui, les artificers, c'est assez nouveau. Moi, je pogne ce sceau-là. À part. À part. Est-ce que tu n'es? Oui. Là, le sceau-là, ça va. Puis tu sais, je suis comme... Destiny est comme vraiment... Tu sais, depuis tantôt qu'elle est comme un peu de... Voyons, à côté de tout le monde, tu sais, les avant-bras à côté de ses genoux, elle est comme dans sa tête, puis elle se frappe un peu la tête, puis elle l'écoute pas trop, puis elle est super héritable. Là, sur le sceau-là, ça va pas, là. Sur le depuis la tour que les rovaches me parlent. Dans ma tête. Qu'est-ce qu'elle te dit? Elle me dit qu'il faut que j'aille... Elle me dit qu'il faut que j'aille venger ma mère. Que j'aille me venger de ma mère. Fait qu'elle veut que t'ailles tuer ton père. Non, que j'aille moi me venger de ma mère. Faut que t'ailles... Tu veux vraiment aller tuer ta mère? Elle m'a pas dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse, mais je devine bien. On a vu à ces tragédies. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elle m'a dit parce que si je reste, je vais juste, genre, pas pouvoir me... Je vais juste m'affaiblir tout le temps parce qu'elle est comme en train de m'affaiblir parce qu'il faut que j'y aille. Puis là, elle sait-tu que je suis en train de te dire ça? Je sais plus. C'est qui qui est maître dans ma tête? Comme tu parles à Destiné, tu vois que sa peau dorée est moins brillante que d'habitude. Elle a les joues un peu plus creuses. Ses bras sont moins tendus de... Ses muscles. Écoute, Destiné, je vais être honnête avec toi. Je pense que à partir de maintenant, t'es pas seul. Tu partages ta vie avec le pacte que t'as fait avec Aero Bache. Mais c'est pas une mauvaise chose nécessairement. Faut juste que t'apprennes à être au-dessus de toi. Ça va prendre du temps. Nous, les filles, on est habitués avec ce genre de choses-là, des pactes, des contrôles un peu bizarres. Puis à un moment donné, on commence à avoir, disons, une façon de les contrôler pour pas qu'ils dirigent notre vie puis on peut juste les contrôler. Mais là, c'est comme première... C'est une première tâche difficile, mais faut pas que t'affasses... Parce que si t'as fait absolument, tu peux être sûr que tu vas tout le temps systématiquement être l'esclave d'Aero Bache. Cela étant dit, il faut quand même que tu y aérises d'une certaine façon. Si elle, elle te demande d'aller te venger de ta mère, va te venger de ta mère, il faut que tu sois capable de pas aller jusqu'au bout de l'acte qu'elle te demande de faire. Il faut que tu sois capable de trouver, disons, une entourloupe dans ce qu'elle te demande pour dire, « Oui, je me suis vengé de ma mère, à ma façon. » Ça ne veut pas dire que tu n'es pas venger. Petit à petit, tu vas faire ça, puis tu vas compléter un peu la partie du contrat qu'elle te demande. En échange, tu vas gagner du pouvoir d'elle, tu vas devenir plus puissante. C'est un jeu dangereux, mais je pense que tu es capable de le faire. Mais je suis tellement... genre... fatiguée, là. T'es pas seul. Un truc qui pourrait fonctionner, c'est de la magie pour t'endormir. Ou des potions. pour t'offrir, justement, ces moments de réquis-là. Je ne sais pas quoi en faire, ça. Je ne sais pas quoi en faire. Destiné, si tu veux. Je pourrais peut-être t'envoyer avec... avec mes anciens maîtres dans la sauvagerie. Au moins là-bas, tu serais quand même protégé de l'influence des robaches. Ça va peut-être être une formation qui est tardue pour toi. Mais peut-être qu'ils vont t'apprendre à contrôler des contrats, puis ce genre de choses-là. Puis en plus, je pense que tu as déjà un contact avec Ocra. Peut-être que lui sera un meilleur maître pour toi que les miens. S'il accepte de te prendre, évidemment. Je pense qu'en sauvagerie, c'est quand même similaire qu'avec les pactes avec les Diables. Tu serais capable de contrôler ça. Puis en plus, d'avoir un peu de sommeil. Parce que je ne veux pas me ralentir. Mais pour Resso-là, je pense que j'ai besoin d'être. Écoute, laisse-moi la soirée. Je vais contacter quelqu'un. On va essayer d'arranger de quoi. Je pense qu'en sauvagerie, tu vas pouvoir avoir un peu ce lieu de répit-là. Puis si tu es capable de ressortir gagnante de tous ces apprentissages-là, tu serais tellement une grande aide pour battre l'armée de zombies qui s'en vient. Tant que c'est même un vrai chum. Il y a une petite larve qui coule sur les joues creuses et termes de destinée. Il n'a rien de destiné. Mais je sais que c'est à cause de moi que tu as fait ça. Je ne te laisserai jamais être seul là-dedans. Je ne t'en veux pas, tu sais. Je vais manger pour ne pas que tu m'en veuilles. Bon, laisse-moi me concentrer. Ok, 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 comme tes mères. Je m'en veux en distance si tu me laisses encore jouer. Oui. Je prends un verre de lait. Je mets un peu de miel dedans. Je le fais chauffer. Je le mets plus loin. J'installe une couverture par terre. Je fais un petit peu. Je fais vraiment un spot le fun plus loin. Je m'asseoir mes stations puis j'attends. Je fais le rituel pour invoquer Guy là. Ce n'est pas très long avant que de derrière un arbre sorte ton ancien professeur. Hé! Ça va? Oui, merci. Je vais m'être s'asseoir. Oui. Bois le lait avec le miel. Guy là, j'ai plusieurs problèmes. Il y a une faveur à demander. Ça semble être une constante avec toi. Oui, mais je suis prêt à payer si jamais il y a quoi que ce soit. Je ne veux pas qu'on soit dans un négatif. Ah, mais tu sais que j'ai de l'affection particulière envers toi, mon petit saut. Enfin, c'est simple. Disons que je suis en quête de trouver des solutions pour vaincre d'autres problèmes. En ce moment, une de mes associées a contacté un pacte avec Erobash. et disons qu'on est en train d'essayer de faire en sorte qu'elle soit vainqueur de ce pacte et non pas l'esclave du pacte. Puis je pense qu'elle a beaucoup de potentiel, mais elle est encore jeune et fragile. Puis je pense que dans le monde mortel, elle est très en proie à l'expérience diabolique. Et elle se lève, puis elle prend sa main, murmure quelques petits mots. Et vous, vous êtes un peu plus loin en train de soit dormir ou méditer ou quoi que ce soit. Elle passe sa main sur le groupe. Oui, il y a une forte présence diabolique dans votre groupe au complet. Mais tu as dit Erobash. Exact. Je sens la main de Mamon très, très profondément. Ses griffes sont sont profondément creusées autour du cœur de ton compagnon. Puis à pointe, Léowarine. Les deux. Léowarine qui probablement est en train de méditer. Est-ce que tu pourrais prendre les deux? Qu'est-ce que tu veux dire prendre les deux? Je pense qu'en sauvagerie, il serait un peu plus protégé de l'influence des diables. Puis il pourrait peut-être apprendre à contrôler ce qui se passe. J'ai juste peur que si Destiné, la personne qui a le pacte avec Erobash, reste ici, elle succombe un peu à cette tentation-là. C'est 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 elle puis à point Destiné? Elle ou lui. Elle préfère ne pas avoir de genre attribué. Oui. Oui, je comprends ça. Hum hum. Destiné? Et qui est votre autre compagnon? Léowarine. Léowarine. Léowarine, t'entends du loin de ta trance de toi qui revit des moments de tes anciennes vies. Une voix cristalline qui... Léowarine. Ça te réveille. Venez. Venez. OK, j'arrive. Maintenant, c'est pas le moment qu'ailleurs, OK, j'ai compris. Oui, j'arrive. Vous retrouvez face à Gaila une grande satire habillée de riches vêtements verts et ornés d'or. Elle vous regarde de la tête aux pieds et vous dit vous êtes vraiment vraiment mal en point. Puis elle s'approche de toi, Léowarine, puis elle te prend gentiment par le menton puis elle te regarde. Puis est-ce que tu portes ton armure ou tu portes tes vêtements? Je porte mes vêtements. Tes vêtements. Elle baisse un peu ton col révélant ce qui pourrait ressembler à juste un autre bleu que tu as eu pendant que tu te battais. mais on dirait comme des espèces de petites veines noires sous ta peau. Léowarine, comment... qu'est-ce qui vous ronge Léowarine? La mort d'un frère. La mort d'un frère. Et comment est arrivée cette mort? Par ma main. Ça n'explique pas. Puis là, elle fait un peu le tour de toi puis elle passe sa main sur toi. Est-ce que ton épée dans le dos... Oui, ton épée. Cette épée... C'est cette épée la source de votre mal, Maître Léowarine. C'est vrai? Oui, mais... Elle m'aide. C'est O.N.R. Est-ce que je peux prendre cette épée? Puis elle met la main sur la garde de l'épée. Puis l'épée ne réagit pas à sa présence? Elle met la main sur la garde de l'épée. Je te demande toi, est-ce que tu la laisserais prendre l'épée ou non? Oui, je la regarde faire. Il n'y a jamais personne d'autre. Je suis curieux. Comme elle s'en va pour prendre l'épée, ton bras l'arrête et tu sens ton poing tenir son poignet et t'entends comme la douleur passe dans le visage de Gaila puis en un instant tu reprends tes esprits puis elle reprend son poignet qui est maintenant clairement cassé. Oups. Elle se retourne vers toi Sola c'est votre compagnon puis pendant qu'elle dit ça il y a une petite lumière verte qui apparaît dans sa main puis elle passe sur son poignet c'est vos compagnons ça une c'est une c'est une vous destinée que préfériez un parfait destinée un dans un pacte avec Erobash qui clairement n'est pas en train de le compléter il est en train de se faire ronger par excuse-moi t'es qui pour me juger de même tu me connais pas c'est quoi ça pardon 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 destinée je ne vous connais pas mais je vois les ravages des pactes diaboliques quand je les vois elle a un petit side eye à Sola j'ai vécu avec des gens qui des collègues à moi qui pataugeaient là-dedans et vous les warines votre mal est celui d'un autre ordre vous vous voulez ce mal ben on travaille ensemble disons si vous le voulez bien je je peux vous amener avec moi dans la loge mais ce sera difficile il faut vouloir puis elle te regarde les warines il faut vouloir que quelque chose change pour que ça change on a déjà dit ça dans d'autres circonstances mais je pense pas que ce soit le bon moment j'irais j'ai des choses à faire dans ma ville natale j'ai besoin d'aller à Doran je peux pas je peux pas me gérer moi là un grand guerrier qui fait passer le besoin des autres avant avant le sien ouais s'il vous plaît le warine pour notre pour notre vie à tous ne perdez pas cette bataille en essayant d'en gagner une autre ok merci est-ce que tu vas vers Destiné Destiné votre réponse tu vas-tu Destiné oui parfait je veux dire moi je suis pas comme Léo je vais pas me tuer à l'ouvrage j'aimerais ça aller mieux une bonne loge c'est elle qui m'a formé je suis vraiment très reconnaissante sur elle passe sa main sur l'arbre du derrière de lequel elle est apparue et tu as déjà vu quelque chose comme ça c'est comme dans un cartoon ça ouvre et tu vois derrière un champ d'herbes hautes roses oranges vertes de toutes les couleurs et tu reconnais la sauvagerie dans laquelle tu as déjà été une fois Gaïla se retourne une dernière fois et Warren bonne chance et elle passe et Destiné je me retourne vers tout le monde puis je fais les chums vous m'avez tout appris j'aimerais juste dire que les trois autres dorment en ce moment les trois autres dorment en ce moment donc j'ai-tu le temps d'aller les réveiller si tu veux oui si tu veux partir avec une voleuse d'ennui ou si tu veux les réveiller non je vais aller les réveiller je les réveille tout doucement les chums j'ai pas beaucoup de temps pour vous expliquer ce qui se passe en gros pourquoi tu nous réveilles t'aurais pu attendre dans mes matins Jack Chris c'est sérieux ah ok depuis la tour qui est robache je me parle dans ma tête qu'il faut que j'aille me venger de ma mère j'ai parlé avec ceux-là on a trouvé une solution il faut que je parte il faut que je parte me former dans la sauvagerie je pars là on va trouver une autre on va trouver une autre solution j'apprécie j'apprécie mais time is of the essence il faut que je m'en aille puis quand je vais revenir les chums ça va tout péter vous m'avez tout appris mais surtout surtout l'amour et l'amitié et la confiance puis c'est ça c'est vraiment beau c'est juste l'énumération à la fin je m'approche je m'approche de destinée destinée je m'approche en fait il faudrait juste que tu laisses tes objets ici parce que connaissant la loge de pire il risque de jamais vouloir te laisser partir avec surtout ton arcane c'est un homme c'est un homme prends tout de moi bonne chance destinée merci elle est l'aînée parce que c'est genre deux semaines qu'elle te connaît puis qu'elle est pas très bonne avec ses émotions elle te donne une bine sur l'épaule oh tu sais je suis vraiment je suis vraiment faible il y a comme bonne chance c'est ça merci là Jack prend sa canne puis il se lève il s'assoit sur son grabat il était comme couché il était comme de côté mais là il s'assoit pour vrai sur le petit lit de fortune qu'il a du campement puis il fait le signe il dit il sait puis là tu penses qu'il veut comme sûrement dire quelque chose mais il fait comme rien dire il fait juste te serrer dans ses bras genre parce qu'il est comme Jack est plus capable comme de parler il fait juste te serrer dans ses bras un peu maladroitement puis c'est ça il te lâche sick Jack j'ai mis une petite tape sur la tête après le calme moi j'envoie un message télépathique à Destiné puis je dis je vais t'attendre puis moi j'envoie un message à Willow puis je dis tu le sais que je t'ai toujours trépidue j'ai fait un clin d'oeil c'est tout ce que je fais donc Destiné quitte le campement l'arbre est encore ouvert d'ailleurs il y a Gaila qui repasse sa tête avec ses belles cornes de boucle qui dit c'est qui ça? ça vient? ben oui ben là si je fais mes adieux calme tes nerfs puis là en faisant ça je m'envoie dans le coin là ça commence bien tabarnak vroom et il rentre j'imagine avec un dernier regard derrière elle derrière lui et l'arbre devient un arbre il n'y a plus de trace de Destiné je pense que ça va faire de quoi pour avoir Destiné avec nous ouais Jack se recouche attendre il y a une autre affaire avant Jack je pense qu'on mériterait tous de faire partie de cette discussion Léo? ouais vieille jambe rendors-toi pas tout de suite parce que moi aussi il va falloir que je m'en aille mais on tabarnak non mais on va se revoir je vais aller faire de la politique à Doran parce que c'est la fin du monde la dernière fois que tu m'as lâché la dernière fois que t'es parti là t'étais en très bonne compagnie t'étais avec vous étiez le trio infernal t'es capable de te faire des amis sans moi t'as pas besoin de moi Jack t'es un grand garçon tu touches plus à la boisson? non pourquoi j'ai dit il dit non pis il l'aider à tous Paris en même temps bon ben j'essaie ça c'est ça ben tu continues comme ça là moi je vais aller gérer mon passé pis pis justement lever une armée à Doran les elfes vont se mettre de la partie pis ils vont gérer ça c'est tout j'vais partir jure moi qu'on va se revoir comment on se reverra pas pourquoi tu dis ça qu'est-ce que tu vas faire t'es donc ben dark je le sais que tu peux pas mourir sans une chose pis je vais je vais le prendre en garantie qu'on se revoit ben oui il y a le casino à gérer aussi je te fais pas vraiment confiance à gérer ça justement il y a quelque chose à exposer au casino pis t'as parti Jack il tente la main pis il dit passe-moi June en garantie non mais il faut qu'il y ait June pour s'adresser et se défendre ah ben non mais j'ai mon mon épée il s'en va faire de la politique il s'en va pas se battre non il y aura besoin de June s'il veut pas utiliser son épée à manier ouais parce qu'il y a de quoi d'autre que Léo vous dit pas hé là les surprises c'est pas un secret qu'à moi de dire ah ben mais c'est pas un secret je vous en ai déjà parlé mais là à ce qui paraît mon psychologue m'a dit que c'était pire que c'est dans mon épée il y a O.N.R vous vous rappelez d'O.N.R il était ben smat jusqu'à ce qu'il essaye de nous tuer pis ben moi je sais pas c'est qui ben ben c'est ça là je montre je montre mes lignes de sang noir pis sur là c'est quoi ça déjà ces lignes là ben apparemment t'es un peu en train de te faire attaquer par Maman en ce moment pis la source de cet attaque est dans ton épée pis tant que tu t'en départages pas tu vas te faire attaquer par Maman éternellement pis tu t'en vas à Doran à une place où Maman a beaucoup d'influence pis il y a beaucoup de cultistes de Maman ah ben au moins ils vont être de la partie eux autres aussi non c'est pas une bonne idée mais je pense que t'auras besoin de June le jour que tu peux réaliser qu'il utilisait O.N.R fait juste creuser ta peau ben mon meilleur ami me demande June moi je donne June là je fixe ça là dans ces je fixe ça là hé c'est déjà dur deux amis qui se séparent là veux-tu s'il te plaît je m'en va plus loin tu t'en vas toi aussi non sinon vous allez juste retourner dans un bar boire de l'alcool pis rien faire hé oh ouais c'est ça c'est pas fait ça fait que j'y donne June Spear of the Sun pis je cale mon cheval je vais partir tout de suite j'ai dormi quatre heures je suis correct tout le monde part je veux dire c'est à quoi je reste alors ben attends l'aînée elle a toujours un crush sur les Warren fait que là ça paraissait pas mais fait qu'elle te donne une bine à toi aussi mais c'est comme elle rit elle fait un drôle de rire elle te donne une bine pis là elle s'en va j'ai redonné une bine mais probablement trop fort ou c'est de l'eau fait que elle est pas faite en eau mes cheveux c'est de l'eau j'ai jamais touché son grand malheur tellement pur alors elle reçoit ta bine un peu trop fort mais comme il s'en va pis ce haut là il va falloir je te rappelle parce que tu sais un moment donné j'imagine ça va tu vas me guérir ça va être toi mon maître on verra bien je sais pas je vais essayer de gérer Destiné en premier je m'en vais avec ma mouette comment Destiné est plus là c'est chien tu vas en rire je m'en vais avec ma mouette mais dans les airs je colle June Spear of the Sun fait qu'elle quitte les mains de Jack Hitchat pis elle revient dans mes mains moi j'imagine là que t'es sur ton hypogriffe mouette pis là le soleil commence à se lever pis tu t'en vas pis tu fais June Spear of the Sun pis tch juste en silhouette devant le soleil t'as June qui revient dans ta main pis là je ris pis je fais ah ah ketchup pis là pis là moi moi je l'avais comme mis je l'avais comme mis en dessous de mon oreiller fait que là ça fait à part ça te coupe la tête pis là Jack meurt pis là Jack Jack il fait ça fait comme juste le réveiller pis là il garde ses yeux fermés pis il dit je le savais c'est beau bon y'a-tu quelqu'un d'autre qui s'en va là ben il faut qu'on quitte ici éventuellement mais j'aimerais ça qu'on le fasse en groupe là est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à dire ben est-ce que quelqu'un d'autre a un pacte avec notre diable pis qu'il faut qu'on sèche non ok les roses nuites ouais mais là faut aller où faut faire quoi ben écoute on était mieux d'attendre le matin pour le plan mais t'as qu'à être tous réveillés ouais mais c'est pas déjà le jour on va essayer coucher le jour c'est que le tout ça ça a pris quand même longtemps ressortir pis tout vous vous êtes comme couché à 4h du matin fait que on a besoin de bien dormir mais effectivement faut que d'un qu'on convainc le prince Charles c'est Philippe 4 même affaire de 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 la menace que sont les morts vivants faut aller voir Janix pour lui dire qu'on a réussi notre mission d'un pour enlever l'épée qui a aussi la famille de Jack pis de deux peut-être d'avoir son aide contre les morts vivants moi je pense qu'il faut commencer par ça faut parce que là attend un peu il y a eu combien de lunes depuis que fait que là je pogne quelqu'un qui est à Valoria il y a sûrement quelqu'un pas loin de nous autres non vous êtes quand même on est loin vous êtes allé un peu pour vous faire un petit spot de camping mais tu sais qu'il vous reste genre une semaine avant la fin de la tombe de Janix il nous reste une semaine allons-y demain oui on y va Minnie on est à combien de temps je pense qu'avec Minnie on va être correct pour se rendre à temps espérons-le sinon au pire tu peux lui parler pour dire on a été retardé par un armet de zombies mais on est là dans deux jours c'est vrai je pourrais dire mais s'il nous reste une semaine on est correct dans deux jours ben tu peux y envoyer un message aussi non je vais voir la face quand il va nous voir arriver avec ce que Willow a dans ses mains ben je l'ai peut-être pas mais alors comme le jour se lève et que vous vous recouchez il y a Nadja dans Minnie encore c'est vrai oh my god la vampire serveuse c'est ça mais non mais j'avais réduit Minnie dans mes poches maman j'ai rétriché les enfants rétriché ok mais elle voulait elle voulait rester avec vous en fait c'était ça qu'elle était venu dire est-ce que vous acceptez qu'elle dorme dans Minnie pour pas brûler sous les rayons du soleil je pense que oui on la garde tu m'as noté tout ce temps-là ouais on a d'autres choses à fouetter avant de faire confiance à Nadja on peut y parler quand même ben oui tu peux la cruiser comme tu veux Nadja oh Jack bon arrête de jouer à la comédie qu'est-ce que t'aurais fait je sais pas moi c'est pas mal tu serais battu quand moi j'aurais fui mais je savais que j'allais être protégé par un grand et puissant homme de foi comme toi ok pourquoi t'essayes toujours de me séduire genre de même puis à rougi je ne sais pas de quoi vous parlez monsieur Jack le soleil se lève je vais dormir sortez de ma chambre s'il vous plaît puis elle prend sa couverte puis elle se cache sur le banc de Minnie puis elle regarde au revoir ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas distingué de regarder une femme dormir ok je sors je sors de Minnie puis je suppose que je croise le nez ben là Jack rembarque dans Minnie on s'en va pourquoi t'es sorti ok je m'envoie en avant excusez je manquais des coups je m'envoie en avant mais non non c'est pas grave c'est pas grave mais Jack c'est toi qui est ami avec Nadja tu vas pas nous laisser tout seul avec Nadja en arrière on connait pas Nadja alors c'est dans cette belle scène de 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 communication je sors de Minnie là Minnie se retrouve à l'extérieur Nadja se retrouve à l'extérieur de Minnie elle se fait brûler pas le rire du soleil alors sur cette belle scène de slapstick avec deux des membres du groupe original qui sont partis dans des autres aventures pour quelques temps en tout cas il va revenir c'est pas vrai alors vous quatre plus Nadja vous partez vers la prochaine aventure Janix Town on s'en va on s'en va Val-Alain alors merci mesdames et messieurs c'était le deuxième épisode de la saison 6 Mathieu merci merci Kat merci Jay on va vous revoir éventuellement mais la vraie vie oblige qu'on se sépare pour l'instant juste que tout le monde sache qu'on s'aime tous puis que c'est pas il n'y a pas du beat j'étais vraiment j'étais vraiment émotive tantôt pour vrai ça c'était bon c'était ça a donné quelque chose de bon je pense en tout cas je veux pas nous lancer de fleurs on est encore en train d'enregistrer c'est vrai j'étais dans le debriefing excusez gang tout le monde sait comment t'es dans les debriefings c'était bon gang on était le meilleur au monde j'ai fait exprès de faire n'importe quoi tantôt c'était fou alors merci tout le monde et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Roche-Pépier-Dragon salut bye bye ciao